Bonjour à toutes et à tous. La situation au nord du Mali continue à préoccuper l'Afrique, les Etats-Unis, mais également l'Europe. Dernier exemple en date, le vote au Conseil de sécurité d'une résolution de l'ONU visant à imposer à la CDAO un délai de 45 jours pour organiser une intervention. Objectif affiché, déloger les islamistes de la zone nord. Mais si aujourd'hui, Tombouctou, Kidal ou Gao sont aux mains du Moujao, d'Ansardine ou d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, ce n'était pas encore le cas il y a quelques mois. C'est le MNLA, Mouvement National de Libération de l'Azawad, qui était le premier à revendiquer la zone. Et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Moussa Agassarid. Moussa Agassarid, vous êtes chargé de la communication du Conseil Transitoire de l'État de l'Azawad et également président du Bureau Europe du MNLA. Comment vous réagissez par rapport au vote de la résolution de l'ONU, qui consiste à demander à la CDAO de préparer un plan d'intervention ? Tout d'abord, je constate qu'effectivement, aujourd'hui, l'Azawad est regardé par le monde. Et ce n'est pas la première fois, en fait, que le Conseil de sécurité prend une résolution. Nous saluons d'ailleurs la préoccupation des diplomates, la préoccupation du monde entier, par rapport à ce qui se passe actuellement dans l'Azawad. Et d'abord, je voudrais dire que l'Azawad était déjà le terreau fertile d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, cela fait 12 ans, avec la complicité de l'État malien. Donc ce n'est pas la première fois qu'il y a des narcoterroristes dans l'Azawad. Et je trouve le Conseil de sécurité vraiment aujourd'hui actif, mais il ne faut pas qu'il se trompe des cibles. Aujourd'hui, la dernière déclaration du Conseil de sécurité est, à notre avis, ambiguë, parce qu'à aucun moment, il ne fait cas du MNLA. Par rapport à votre position concernant Hansardine, on vous a vu lutter ensemble, vous vous associez même, et après il y a eu la rupture. La rupture parce que, selon vous, les principes de la chariée qu'ils ont décidé d'adopter étaient contraires à vos positions. Aujourd'hui, votre position par rapport à Hansardine, c'est l'ouverture au dialogue, ou alors c'est non définitivement ? Nous, nous ne voulons pas oublier, nous ne voulons pas remettre en cause notre objectif. C'est au peuple d'Al-Azawad de décider ce qui est bien pour lui. Et aujourd'hui, nous voulons sécuriser le peuple, nous voulons permettre au peuple de choisir. Hansardine, il a son agenda qui est différent du nôtre. Donc nous, nous sommes un mouvement démocratique, et eux, ils veulent que la charia soit appliquée. Donc nous n'avons pas, nous ne sommes jamais associés à Hansardine. Nous avons eu à un moment donné la volonté de proposer à ce que Hansardine choisisse un moyen pacifique de proposer son projet politique au peuple d'Al-Azawad. Et pour cela, il ne faut pas qu'il utilise la force, il ne faut pas qu'il utilise les moyens militaires. Et nous ne nous sommes pas entendus cela. Donc aujourd'hui, notre position, c'est de continuer de rester derrière le peuple. Donc les fils et filles de l'Al-Azawad sont les bienvenus, mais pas avec une idéologie religieuse par les armes. C'est ce que nous avons toujours dit. Concernant une éventuelle solution, il y a eu plusieurs appels, que ce soit de Paris ou de Bamako d'ailleurs. C'est Cheikh Maudibodiara, le Premier ministre, qui avait dit qu'un dialogue était possible avec le MNLA. Est-ce que vous vous inscrivez dans ce dialogue ? Vous avez dit que vous étiez disponible. Est-ce que ça a avancé ? Depuis l'existence du MNLA, avant même, six mois avant le débit des hostilités militaires, nous avons dit notre disponibilité au dialogue et aux négociations. Donc, pourquoi ne pas se présenter, accepter, d'ailleurs les appels du médiateur de la CEDEAO ? Et nous, nous n'avons jamais vu le Mali faire le pas dans le cadre des négociations. Nous avons vu ces derniers temps plutôt le Mali « va-t'en-guerre ». Et connaissant bien la guerre, ce n'est pas la meilleure solution, surtout pour l'armée malienne. Et surtout pour une armée étrangère, africaine, qui ne connaît pas le désert et qui ne connaît pas la population. Est-ce que vous pensez vraiment qu'ils vont réussir ? Parce que c'est un territoire qui est immense, c'est 800 000 km², ça fait une fois et demi la France, cinq fois la Tunisie. C'est vraiment immense. Est-ce que c'est crédible ? Ce n'est pas du tout crédible. Parce que si le Mali pouvait combattre ou voulait combattre le narcoterrorisme, il a eu 12 ans pendant lesquels jamais l'armée malienne n'a combattu les narcoterroristes. Au contraire, nous avons l'impression et nous avons aussi des preuves de la complicité de l'administration malienne, des autorités maliennes face à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Vous militez depuis le début pour l'indépendance de l'Azawad, donc tout le territoire du Nord. Est-ce que vous pensez que cette indépendance soit réaliste, étant donné qu'il y a le principe d'intangibilité des frontières ? Aujourd'hui, on sait qu'il y a des pays qui ont été indépendants. Le dernier, c'est le Sud-Soudan. Il y a l'Érythrée. Il y a aussi d'autres dans d'autres parties du monde qui ont eu leur indépendance. Et pourquoi pas nous ? Pourquoi nous, on nous dit que vous n'avez pas ces droits, vous n'avez pas ces droits, alors que pendant 52 ans, le Mali n'a rien fait pour que nous puissions être des Maliens à part entière, pour que nous puissions avoir le droit à la vie, à l'éducation, à la santé ? Pourquoi pas nous ? Concernant les conditions de vie des habitants sur place, on parle d'amputations, châtiments corporels, il y a eu des destructions de mausolées. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe vraiment sur place ? Ces groupes narcoterroristes qui sont en train de terroriser la population par des actes ignobles, inhumains, que nous avons toujours condamnés et que nous continuons à condamner, qui font qu'aujourd'hui, l'ensemble du territoire de l'Azawad est entre les groupes narcoterroristes pour les grandes villes, notamment Gao, Tomboktu et Kidal. Et nous, le MNLA, nous sommes concentrés sur Ménaka, la région de Ménaka, le cercle de Ménaka, la région de Léry et les frontières. Mais nous sommes en train de nous préparer pour, comme je vous disais, écourter et arrêter ces agissements des mouvements narcoterroristes. Donc une offensive prochaine de la part du MNLA ? Absolument. Le MNLA ne laissera jamais le peuple de l'Azawad sans lui porter secours. Et nous demandons aussi au reste du monde, à tous les pays qui luttent contre le narcoterrorisme, de porter secours au peuple de l'Azawad. Et aujourd'hui, porter secours au peuple de l'Azawad, c'est soutenir le MNLA à protéger le peuple et à préparer un avenir meilleur pour les enfants de l'Azawad et à tracer le chemin par lequel nous pouvons sécuriser l'ensemble du Sahel, participer à la sécurisation de l'ensemble du Sahel, mais aussi qui sera aussi la sécurisation du reste du monde. Votre intervention, elle aura lieu avant l'intervention de la CDAO ? Je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, nous ferons ce que nous pouvons. Moussa Agassaride, merci d'avoir répondu à nos questions. Vous pouvez dès à présent retrouver l'intégralité de cette interview sur www.alkara-net. Quant à moi, je vous dis à bientôt.